donc mon histoire de la scolose moi j'ai une scolose depuis en fait je sais pas je l'ai depuis quand mais elle m'a été trouvée quand j'avais quand j'avais quel âge quand j'avais 10 ans quand j'avais 10 ans j'ai commencé à voir des tics au niveau de mon oeil je sais plus c'était lequel gauche droit c'est pas vraiment important donc je commençais à voir des tics donc du coup forcément ma mère m'a amené voir un médecin pour savoir qu'est ce qui se passe et le médecin en fait il m'a trouvé une scolose on sait pas si le tic en question et c'était une des conséquences en fait de la scolose mais bref c'est comme ça qu'on m'a trouvé une scolose pas trop grosse dans mon cas je crois que c'est on est autour de 13% puis de pas 13% voyons au niveau de 13 degrés et depuis ce temps là en fait j'ai pas revu de médecin par rapport à ma scolose donc mais selon mes observations c'est resté plutôt stable ce qui est une bonne chose et donc quand on m'a diagnostiqué la scolose j'ai porté un corset pendant un certain temps j'avais aussi un petit peu d'exercice à faire puis moi j'étais une petite fille bien motivée donc je les faisais mes exercices voilà je pense que c'était c'est de là que ça ça partie en fait mon habitude de m'entraîner de faire des exercices à tous les matins donc on peut parfois il ya aussi du positif qui sort de quelque chose d'un peu plus négatif puis après bon j'ai porté le corset pendant je crois qu'une année au moins après j'ai arrêté de porter le corset puis toute cette histoire c'est un peu oublié j'ai j'avais pas vraiment de douleur au dos j'avais pas vraiment de douleur quelconque en fait qui était reliée à la scolose dans mon cas et donc c'est ça c'est un peu oublié et il y a à peu près ça doit faire à peu près quatre ans je pense que j'ai commencé à avoir des douleurs au niveau du coup des inconforts au niveau du coup j'en avais déjà parlé beaucoup durant mon dernier live qui était au sujet de la tête vers l'avant ce qu'on appelle le syndrome croisé supérieur par ailleurs lui le dernier live est encore disponible en rediffusion je pourrais peut-être le repartager s'il y en a qui sont intéressés à le voir bref je commençais à voir des inconforts au niveau du coup puis bon je savais pas trop c'était relié à quoi des engourdissements des toutes sortes de sensations un peu étranges donc c'est là que je vais être comme ah ben attends c'est vrai que j'avais une scolose il me semble je crois qu'elle doit être toujours là la scolose est-ce que ça pourrait être relié à ça donc c'est là que je commençais un peu plus explorer puis c'est là que j'ai commencé aussi à travailler un peu plus sérieusement à m'intéresser en fait à la posture et à travailler aussi ma posture donc c'est là que j'ai aussi trouvé entre autres ben oui effectivement ça pouvait être relié à la scolose les douleurs les problèmes au niveau du coup donc là des fortes chances même que c'était relié à la scolose mais il avait aussi donc c'était vers l'avant que j'avais beaucoup travaillé donc façon c'est rare qu'il a juste une cause à quelque chose souvent c'est une combinaison des facteurs mais c'est ça qui est important aussi à garder en tête c'est que quand on a une scolose ou des asymétries tout court parce que on peut avoir aussi des asymétries au niveau du corps sans forcément avoir une grosse scolose non plus donc ça peut justement même si la scolose est au niveau du dos en fait les douleurs seront pas forcément au niveau du dos ça peut toucher à notre cou ça peut toucher à nos épaules ça peut avoir des douleurs aux hanches aux genoux donc tout ça tu sais ça peut être relié un peu à notre colonne donc qu'est ce que j'avais envie de dire par rapport à mon histoire à moi donc oui puis c'est possible de vivre avec une scolose sans avoir de grosses douleurs aux doigts en fait du corps côté c'est sûr que ça dépend aussi de la gravité de la scolose puis dans certains cas les médecins vont suggérer chirurgie et bon je suis pas là pour vous dire si vous devrez faire une chirurgie ou pas donc ça c'est vraiment le médecin qui va pouvoir vous guider dans cette direction ok mais si la scolose est pas trop trop importante puis qu'on n'a pas besoin d'une chirurgie c'est possible de vivre sans avoir de douleurs nécessairement ok on peut avoir des inconforts c'est forcément dans certaines situations mais c'est possible de ne pas avoir de douleurs et comme j'ai déjà mentionné dans mon cas j'ai jamais vraiment eu de douleurs au dos c'est plus mon coup qui a un peu pris le coup c'est plus mon coup qui a un peu plus souffert à cause de ça en fait alors les problèmes de coup scolose mais écoutez je pense que je vais tout de suite me lancer un peu vous donner déjà commencer à vous donner des trucs peut-être des choses qui sont importantes après des règles de base quand on présente une scoliose on peut les quoi faire quoi ne pas faire ok donc la chose que je considère être une des plus importantes je pense que dans mon cas c'est ce qui m'a beaucoup sauvé à ce niveau pour protéger mon dos c'est important que peut-être vous avez déjà entendu parler ok mais je vous c'est vraiment important ok de travailler de s'assurer qu'on que les muscles profonds de notre tronc ce qu'on appelle sont suffisamment forts ok donc les muscles du tronc mais en fait il en a beaucoup les muscles profonds du tronc on a entre autres des abdominaux profonds c'est pas forcément le six pack la tablette de chocolat mais mais tous les muscles qui sont encore plus en profondeur ok donc on a le muscle transverse entre autres qui très très important qui forme une sorte de ceinture ok donc il s'attache même ici au niveau des au niveau des vertèbres lombaires il fait tout le tour comme ça ici mais s'attache aussi au niveau au niveau des hanches voilà donc c'est un muscle qui est vraiment important pour donner de la stabilité à notre à notre tronc c'est un muscle en fait qui protège la colonne ok donc forcément au moins il a de stress qui va être exercé sur la colonne en fait non c'est pas comme ça que je devrais formuler en fait plus ces muscles qui donne la stabilité à notre tronc sont forts et mieux ils font leur travail mais moins il aura de stress exercé en fait sur notre colonne en fait tout ce stress va être un peu mieux distribué entre plusieurs muscles donc les muscles les muscles profonds au niveau du tronc donc c'est vraiment c'est vraiment important je suis pas en train de vous dire quelque chose de révolutionnaire de magique ok mais c'est c'est vraiment c'est ça c'est vraiment important puis on ne répète jamais assez en fait et puis pour travailler les muscles profonds du tronc je vais vous montrer un exercice avec lequel je commence toujours quand mettons quelqu'un me voit pour des douleurs d'eau l'exercice que je vais souvent suggérer suggérer en premier lieu et ensuite à partir de cet exercice on peut tranquillement augmenter de niveau de difficulté ok donc un exercice qui vise spécifiquement le muscle mais spécifiquement pas que ça vise beaucoup de muscles transverses mais d'autres muscles profonds du tronc également donc pour ça je me rapproche un petit peu pour que vous puissiez mieux voir le tapis donc pour cet exercice écoutez si vous n'avez pas la possibilité de vous coucher au sol sur un tapis écoutez ça peut ok ça peut être un matelas un matelas qui est quand même plutôt dur ok cet exercice ne va pas fonctionner si c'est si on est sur quelque chose qui est trop bon donc idéalement idéalement ça prend un tapis de yoga au sol sinon c'est ça moins la surface et et en fait plus la surface est dure bien mieux c'est ok donc pour travailler le muscle transverses désolé je vais enlever mes chaussettes pour qu'on est plus confortable quand on n'a pas de chaussettes voilà donc on se couche sur le dos et là une chose importante par rapport à la position de votre tête si quand on fait les exercices coucher sur le dos ok ça c'est une parenthèse un peu plus générale si vous observez que vous avez tendance à voir la tête vers l'avant comme ça ici je vous suggère fortement de prendre une couverture que vous allez plier ok on veut pas quelque chose de trop mou une fois de plus donc pas un coussin ok pas un oreiller mais vraiment une couverture ça c'est quand même un peu plus compacte et mais en fait ça va dépendre aussi de dans quelle mesure votre tête est projetée vers l'avant mais bon on voudra avoir peut-être au moins un 2 cm ici et plus la tête est projetée vers l'avant plus on peut la plier encore plus donc ça c'est pour la tête parce que sinon sinon qu'est ce qui va arriver si vous avez la tête qui est trop comme ça mais quand vous allez essayer de vous coucher on va se relancer comme ça ici là on n'est pas du tout bien au niveau du cou ok donc voilà comme ça donc on est bien installé vous savez que moi j'aime bien aussi m'assurer que la tête est bien placé ok donc le muscle transverse ce qui est important à comprendre depuis tous les muscles profonds en général c'est que ce sont les muscles qui donc quand je suis couché comme ça ici quand je contracte mon muscle transverse c'est ce qui permet à mon dos de s'aplatir mon bas du dos de s'aplatir contre le sol ok puis là il ya une différence très importante regardez je peux aplatir mon dos en contractant mes fessiers vous voyez j'ai contracté mes fessiers mon dos s'est aplatié donc je peux plus passer ma main ici entre le dos et le tapis mais là les muscles profonds et les abdominaux travaillent beaucoup moins dans cette position c'est vraiment les fessiers qui sont en train de faire leur travail tout le travail ici dans une situation où on veut travailler les fessiers ça peut être une bonne chose mais là c'est pas les fessiers qu'on veut travailler on veut travailler le transverse donc c'est vraiment une contraction qui va se faire dans cette région ici ok qui va permettre à notre dos de s'aplatir donc ça au début la première chose c'est vraiment de comprendre ça ok à quel endroit on veut sentir la contraction sans compenser avec les fessiers donc parfois les trucs qu'on va donner c'est on va imaginer que en fait les deux on a ici la hanche c'est ça les deux os ici comme si on voulait un petit peu les rapprocher une de l'autre ok c'est ces deux os ici là sinon on peut penser aussi que le nombril on va un peu le rentrer puis on peut le ramener un peu par là en hauteur ok donc c'est vraiment dans cette région aussi que la contraction doit se faire donc c'est ça ça c'est vraiment de la pratique on sent que notre dos est en train de s'aplatir oui la main n'arrive plus à passer entre le dos et le tapis donc ensuite une fois qu'on a maîtrisé ce mouvement on a compris où est-ce que la contraction est supposée de se produire on va se pratiquer à allonger une jambe à la fois donc on va inspirer sur l'expire on va contracter et on va allonger la jambe comme ça ici tout en gardant le dos bien à plat cette région aussi bien engagée ok et normalement quand le muscle transfert c'est contracté ça devrait pas nous empêcher de respirer ok donc normalement on devrait être capable même de maintenir cette position pendant une dix peut-être seconde oui pourquoi pas ou même plusieurs respirations tout en respirant ok donc on va alterner voyez en ce moment je vous montre un peu les indications générales après le nombre de répétitions ça va dépendre aussi de dans quelle mesure retrouver cet exercice facile et difficile ok peut-être pour certaines personnes ça va être juste d'allonger les jambes en alternance sans la maintenir de façon prolongée pour d'autres personnes mais elles vont peut-être garder la jambe plus longtemps puis ensuite si on veut encore augmenter le niveau de difficulté ça va être on a la jambe allongée puis là on va la bouger comme ça ici donc dans ce cas je vais inspirer ici je vais expirer ici et en fait vous allez voir que plus la jambe est proche plus le talon s'approche du sol mais plus ça demande du travail au niveau du transverse au niveau des abdominaux profonds ok puis là on veut pas poser le talon au sol non plus parce que là ça travaille plus évidemment ok mais plus le talon s'approche plus c'est plus ça travaille fort ok donc ça c'est quelque chose qu'on travaille des deux côtés donc ensuite on peut faire plusieurs variantes de cet exercice là je vois qu'il y a quelqu'un qui a écrit un autre message je vais lire c'est quoi une scolérose, une ordose la bascule du bassin ok la bascule du bassin Isabelle la bascule du bassin j'imagine que tu parles d'une bascule antérieure donc le creux qui est un petit peu trop exagéré au niveau du dos j'imagine que c'est bien ça mais extrêmement important de travailler les abdominaux profonds ce que je suis en train de montrer justement pour travailler l'aplatissement du dos souvent quand il y a une bascule du bassin vers l'avant qui est trop prononcé donc le dos qui est un peu trop arqué souvent les abdominaux profonds justement sont un peu trop faibles ok donc il faut les renforcer ensuite mais écoutez évidemment il existe des dizaines des dizaines d'exercices pour les muscles du trompe profond pour le transverse entre autres selon mon expérience ce que je viens de vous montrer c'est vraiment le meilleur avec lequel commencer ok puis pour vraiment mieux sentir à quel endroit il faut que ça travaille ensuite quand ce que je viens de vous montrer est bien maîtrisé après on peut faire d'autres exercices un petit peu plus avancés comme peut-être qu'il y en a qui pourront faire l'exercice de la planche par exemple c'est que dans l'exercice de la planche ça travaille beaucoup de muscles dont le transverse les abdominaux profonds mais là ce qu'il faudra faire attention vous voyez dans la planche c'est de comprendre justement comment on fait pour maintenir le bas du dos à plat le plus possible une erreur fréquente qu'on va avoir quand les gens vont faire la planche ça va être le dos qui va être creusé j'exagère un peu mais je pense que vous avez compris donc on commence la meilleure façon de commencer à travailler les transverses position couchée comme je viens de vous montrer ok donc ça c'était quelques mots sur les muscles du tronc profond puis ça c'est pas que ça s'applique pas que à la scolose ça s'applique à toutes les douleurs qu'on peut avoir au niveau du dos hyperlordose les sciat la hernie discale les discopathies peu importe ok plus les muscles profonds sont forts mais moins il a de stress exercé sur la colonne donc forcément on est en train de diminuer le risque que par exemple l'arthrose ou l'hernie ou autres problèmes s'aggravent s'ils sont déjà présents ou qu'ils apparaissent s'ils ne sont pas encore présents ok donc ça c'est vraiment la base et comme je vous le dis je pense que c'est ce qui dans mon cas a beaucoup sauvé mon dos c'est que depuis longtemps je travaille au niveau du muscle profond ok donc ça c'est très important parce que je laisse se répéter ok c'est bon on continue donc la scolose quelque chose peut-être à faire plus attention à éviter puis si vous avez un scolose je pense que vous vous êtes rendu compte vous même aussi les positions statiques surtout rester debout vous pouvez me direz si vous êtes d'accord ou pas mais moi je sais que rester debout longtemps sans bouger c'est ce qui est le plus difficile pour moi c'est ça qui me fait sentir le plus d'inconfort au niveau du dos pas forcément des douleurs mais c'est là que j'ai comme ah attends j'y suis pas bien ok même juste 10-15 minutes pour moi c'est déjà trop donc pour moi ça va être soit de marcher ou essayer de s'asseoir se relever mais vraiment rester debout statique on sait que quand on a une scoliose les muscles on a un déséquilibre au niveau musculaire forcément je pense que c'est assez évident donc en plus si on bouge pas puis les muscles sont pris dans cette position chacun par exemple les muscles à droite sont peut-être pris dans une position raccourcie les muscles à gauche peut-être sont pris dans leur position allongée mais là si en plus on bouge pas du tout mais c'est ça toute cette tension au niveau de ces muscles s'accumule 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 au moins quand on bouge un petit peu ça permet à ces muscles de ne pas garder nécessairement cette position statique de façon constante ok donc tout ce qui est position debout attend pour être un petit peu plus confortable je vais m'asseoir sur ma couverture roulée donc ça c'est quelque chose à éviter préférablement les positions statiques debout donc soit on va bouger oui debout oui exactement jeanne oui c'est ça la position debout puis ça je pense c'est pas que la scolose une fois de plus c'est pas que la scolose car on a des douleurs au dos je pense que la position debout statique c'est une des positions les plus difficiles donc par exemple si vous êtes jeune ou si vous connaissez des personnes qui sont un peu plus jeunes aussi qui sont en train de se chercher du travail qui sont en train de faire des études ça peut être bien si vous avez un scolose de essayer de prévoir d'avance de choisir un métier où on n'est pas forcé de rester debout la journée longue sinon ça peut devenir assez compliqué ok donc ça c'était la position debout la position assise je vais en reparler un petit peu plus loin au courant de la présentation mais ben c'est sûr la position assise prolongée c'est pas bon pour personne pas important qu'on a une scolose ou pas une fois de plus donc ben on essaie de ne pas rester assis pendant trop longtemps idéalement à toutes les heures minimalement sinon plus souvent à toutes les heures on se lève on bouge un peu on c'est ça parce que ce sont des choses assez je suis pas on n'est pas en train d'inventer la roue ok parce que vous n'êtes pas surpris par toutes les choses que je suis en train de vous dire vous n'êtes pas en train de vous dire oh mon dieu j'ai jamais pensé à ça mais et la différence aussi entre penser et le mettre en place dans notre quotidien aussi puis je suis là aussi peut-être pour vous redonner un peu cette motivation ok il suffit pas juste de se dire ah je devrais faire ci je devrais faire ça mais aussi de mettre les choses en place ok donc par exemple si vous travaillez à l'ordinateur ou si vous lisez ben mettez-vous une alarme sur votre téléphone à toutes les heures sinon à toutes les 30 minutes pour ne pas oublier de vous lever ok oui je vois Emmanuel j'ai bien lu ton message ok une autre chose donc lire scolioso on va travailler là ça va être compliqué ce que je veux dire comme phrase mais on va décortiquer ok on va s'assurer on va travailler la souplesse au niveau de notre chaîne musculaire postérieure ça c'est une chaîne musculaire qui est souvent un peu manque un peu de souplesse est un peu trop raide en présence d'une scolose et pas que donc la chaîne musculaire postérieure c'est quoi ben c'est pas très compliqué regardez c'est je vais m'éloigner pour pouvoir vous montrer c'est les muscles là j'ai pas envie de me mettre debout ça part ici derrière les au niveau des de la la splendeur du pied ici ça passe au niveau des mollets les ischios jambiers ensuite on va un petit peu plus en profondeur les muscles qui sont cachés derrière les fessiers ensuite on a les muscles profonds au niveau du dos et ça monte jusqu'à la tête ok donc moi j'aime bien cette façon de voir le corps humain où les muscles sont réunis en chaîne ok donc on regarde pas tous les muscles séparément mais on prend pour acquis que tous ces muscles ils sont tous ces muscles ils sont reliés et mettons ici un de ces muscles est raide raccourci tendu mais ça peut avoir un impact sur tous les muscles de ces muscles ok donc ce qui va souvent je vais lire je suis pratiquement toujours debout ouais c'est ça c'est difficile de rester debout tout à fait même quand on n'a pas même quand on n'a pas forcément une scolérose des problèmes c'est difficile de rester debout sans bouger statique donc ouais tout à fait désolé je vais essayer de ne pas m'interrompre donc ce qui a vérifié si vous avez une scolérose c'est est-ce que déjà vos muscles ici sont suffisamment souples ok donc la façon de le vérifier ben vous vous asseyez comme ça ici avec le dos droit donc là pour vous assurer que le dos est droit vous pouvez même imaginer peut-être même vous coller au mur ok puis là bon vous ne le voyez pas forcément mais vraiment ici la région du coccyx est vraiment collée collée au mur ok si ça fait ça là on n'a plus le dos droit ok là on a le dos droit voilà et est-ce que en gardant donc votre dos parallèle vertical comme ça parallèle au mur est-ce que vous êtes capable d'allonger d'allonger vos jambes en fait puis en même temps on peut aussi même pointer les orteils vers le plafond ok pour tester justement notre souplesse au niveau des ischios jambiers au niveau de tous ces muscles ici c'est ça en fait que ça prend si vous avez des difficultés à faire ça ou si ça tire vraiment beaucoup et que c'est inconfortable mais il a des chances que oui peut-être qu'elle a un petit quelque chose à chercher au niveau de la souplesse de ces muscles ici là et on veut pas avoir de l'extrême non plus vous savez les personnes ben en fait moi j'y arrive tu sais même rendu là ça on dépasse la norme ok donc vous n'êtes pas obligé d'arriver à faire ça pour se dire ah ben oui j'ai une bonne souplesse tout ce que ça suffit au niveau des ischios jambiers c'est ça ici comme ça donc je veux dire il faut pas aller dans l'extrême non plus forcément vous savez surtout les gens qui s'intéressent de près ou de loin de yoga vont souvent voir des photos où les gens font preuve d'une souplesse assez extrême donc supérieure à la normale donc ne visez pas ça non plus ok pour les ischios jambiers tout ce que ça prend c'est juste être capable de rester dans cette position c'est bon et un truc que vous pourrez essayer pour vous aider à essayer de retrouver un peu plus de souplesse à ce niveau donc on va fléchir les genoux quand même d'une façon assez importante voilà et là vous allez vous pencher vers l'avant pour coller votre ventre contre les cuisses le ventre contre les cuisses et la poitrine également contre les cuisses et là on va faire un gros câlin à notre cuisse comme ça ici ok et donc là je précise tout de même que ce que je vous montre ce sont des exercices globaux généraux je ne sais pas si c'est adapté à chacun d'entre vous si jamais vous avez des douleurs ou vous voyez que vous n'êtes pas capable de faire ces choses là mais vous ne les faites pas ok donc ça c'est important c'est sûr que je ne peux pas personnaliser ce que je montre à chacun parmi vous donc ce que vous allez faire vous allez enlacer les cuisses on fait un gros câlin comme ça ici et si vous êtes capable tout en gardant le ventre collé de déplier un petit peu les genoux vous pouvez le faire donc en fait vous allez trouver cette position vous êtes capable de garder le ventre collé aux cuisses ouais c'est ça vous trouvez cette position là et là ce que vous allez faire vous allez pousser avec les jambes dans les directions opposées donc vous allez pousser contre les bras comme si on voulait faire ça ici vous voyez je pousse mais les bras vont empêcher donc on va maintenir cette position ce que vous êtes en train de faire c'est une contraction des muscles des jambes donc vous allez maintenir cette position on va pousser 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 pendant 10-15 secondes si on est capable et ensuite vous allez refaire le test et vous allez voir si ça vous aide à sentir les muscles un petit peu plus relâchés pour pouvoir allonger vos jambes un peu plus peut-être ça va attirer un peu moins donc là ce qu'on fait ici c'est un exercice du style contracte relâche donc quand on contracte les muscles très très fort donc dans ce cas-ci on contracte les muscles sur les côtés ce qu'on appelle la bordelette et le tibial mais aussi les muscles derrière les cuisses qui en posent comme ça mais ensuite quand on contracte très très fort ça favorise un meilleur relâchement de ces muscles en fait c'est comme ça que ça marche puis par ailleurs c'est une technique qu'on peut utiliser pour pratiquement tous les muscles en fin du compte pour ne pas souffrir entre guillemets en se faisant des étirements super douloureux en tirant sur la jambe parfois tout ce que ça suffit de faire c'est de contracter très très fort ensuite on relâche puis on constate que ça va plus loin on a un petit peu plus de souplesse ok donc voilà sinon c'est sûr que pour le dos le dos est souvent les muscles au niveau du dos vont être souvent en raide au niveau dans le cas d'une scola rose et pas que en fait donc ça peut être très bien de faire un exercice en fait ça c'est une posture de yoga qui s'appelle l'enfant la posture de l'enfant balasana je vous montre la variante sans adaptation ensuite on va regarder les adaptations donc sans adaptation voilà on est assis comme ça ici puis on va se pencher on va poser le front devant, au sol devant nous donc on veut vraiment détendre tous les muscles sur le côté de notre colonne et pas que l'on j'étends le cou également donc beaucoup de personnes auront des difficultés ok donc une des adaptations qu'on peut faire ça peut être placé sur un coussin ou une couverture roulée ici donc entre le talon et les fessiers on peut essayer comme ça ensuite on peut aussi placer quelque chose pour notre front ça c'est un exercice qui se fait quand même assez bien dans un lit donc là pas forcément on n'est pas obligé d'avoir quelque chose de dur comme le sol ok ça peut bien se faire dans le lit aussi si vous avez des difficultés à descendre au sol voilà donc on peut aussi garder quelque chose ici également à rajouter pour la tête ok peut-être si c'est difficile pour les bras vous pouvez aussi mettre les bras juste de couper ce qu'on veut c'est vraiment juste d'étendre un peu tous les muscles du dos ici ok et une autre chose qu'on peut faire même avec une chaise voilà je pense que je vais me retrouver cette variante aussi voilà là j'ai pas tout à fait un matériel mais regardez mettons quand vous êtes sur une chaise ok vous pouvez placer soit une autre chaise devant vous ou ça peut être une table par exemple donc vous allez placer vos mains sur peut-être là ça va être un peu trop bas ce que je vais faire vous placer vos bras pour essayer d'aller chercher un petit cette sensation de détente au niveau du dos comme ça ok et ça c'est bon pas que pour la scolose une fois de plus c'est bon quand on a mal au dos du coup quand on a de l'hyperlordose toutes sortes de problématiques au niveau du dos voilà alors donc ça on a parlé de la chaîne musculaire postérieure qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire au niveau des règles euh en ce qui ouais euh donnez-moi juste un peu quelques secondes je vais revoir ma feuille ok je pense que ça va être le temps de parler un peu plus des asymétries justement parce que tout ce que je viens de vous montrer là voilà c'est excellent pour la scolose mais pas que en fait c'est des conseils un peu plus généraux pour qui on a mal au dos tout simplement euh en ce qui concerne la scolose et les asymétries maintenant euh désolée je vais l'éloigner un petit peu euh alors je pense que c'est le moment de monter mon caméra-plo ma caméra-plo donc avant que je commence dites-moi parce que je pense que ma caméra elle est inverse en fait mais c'est une tablette euh en mode selfie ok ben pas de problème Claude après euh ça va être disponible en rediffusion aussi ok donc on pourrait reprendre à l'endroit où euh vous allez quitter ok donc euh qu'est-ce que oui c'est ça donc dites-moi je pense que ma caméra inverse l'image donc quand je suis comme ça ici pour vous ça c'est quel bras droit ou gauche celui-là il attend votre réponse ouais parce que lui pour vous vous le voyez en tant que bras droit ou en tant que bras gauche donc ça met un petit peu de temps puis la réponse se rend jusqu'à moi je vais attendre un petit peu je vais attendre un petit peu ça pour moi c'est important droite gauche sinon on va être tout perdu ok vous le voyez en tant que gauche ok ouais c'est bon merci en vrai c'est ça vous voyez l'image en inversé ok en vrai pour moi ça c'est mon bras droit ok donc ce qu'on va ce qu'on va faire pour pas être complètement perdu on va faire quelque chose en courant de la route quand j'ai du bascule de personne en fait c'est une asymétrie ah ok ok oui je vois une bascule oui on va en parler là en parlant des asymétries Isabelle ok je vois alors regardez avec effectivement je pense que ceux qui ont celles qui ont une scolose sont au courant que quand on a une scolose les déformations sont on peut avoir trois types de déplacements au niveau de au niveau des hanches au niveau de la cage thoracique au niveau de la ceinture scapulaire la ceinture scapulaire c'est les épaules et les omoplates et au niveau de la tête donc ça peut être déplacé incliné déplacé dans trois directions ok donc déjà de un si je regarde mon corps à moi je pense que le plus simple ça va être de vous montrer sur mon corps donc dans mon cas j'ai attendez est-ce que oui c'est ça donc mon bassin déjà il est déplacé vers la gauche que vous voyez en tant que droite ok vous savez qu'est-ce que je vais faire je vais le dire en fonction de mon corps je veux dire ça c'est pour moi c'est la gauche donc je veux dire à gauche mais sachez qu'en fait pour vous il faut inverser parce que sinon on va devenir fou on se comprendra plus ok donc dans mon cas si j'exagère un petit peu vous voyez mon corps à moi il est comme ça donc ça c'est quelque chose qu'on va souvent observer chez les personnes qui présentent une scolose donc déjà le bassin il est déplacé dans mon cas vers la gauche par rapport à mes pieds ok donc là ici on peut parler d'une sorte de cisaillement en termes un peu plus un peu plus posturaux donc un cisaillement déplacement du bassin vers la gauche au niveau du tronc donc ça fait l'inverse ok donc le tronc lui est déplacé vers la droite dans mon cas là j'exagère un petit peu mais c'est pour que vous voyez donc on a un cisaillement vers la droite donc puis la tête je ne sais plus la tête également peut être déplacée donc le déplacement c'est vraiment on prend la structure puis on regarde par où dans quelle direction elle est déplacée par rapport à la structure qui est plus basse ok donc hop ah c'est déplacé par là ou c'est déplacé par là ok on peut aussi avoir une bascule justement comme Isabelle je crois qu'elle a parlé d'une bascule donc le bassin peut aussi être basculé droite gauche comme ça ici hop voilà même chose qui peut arriver aussi au niveau de la cage thoracique on peut avoir peut-être les côtes d'un côté qui vont être plus basse que de l'autre ok quoi que ouais c'est ça donc une bascule même chose au niveau des épaules au niveau de la cage thoracique donc dans ce cas on va avoir une épaule plus basse qu'une autre ok au niveau de la tête on peut avoir la tête donc qui va être penchée un peu plus par là ou par là ok donc ça c'est le deuxième type de déformation le troisième type ça c'est la rotation ok donc on peut avoir une rotation puis en fait dans pratiquement tous les cas de scolérose je trouve qu'on ne voit pas assez bien ma tête mon hyperlordose c'était la cause de ma sciatique à droite c'est possible ça peut oui forcément au niveau de l'hyperlordose il peut avoir une compression un peu au niveau des vertèbres qui vont comprimer le nerf en question après souvent si la sciatique il a quand même une cause peut-être une petite ternie aussi ou en tout cas c'est difficile pour moi de dire à 100% de te répondre à 100% mais par rapport à la sciatique ça peut être lié après pour confirmer il faut vraiment aller voir faire une IRM voir un médecin ok alors je reprends je pense que parfois je reçois un message en plus en retard donc si je vous réponds comme 5 minutes plus tard c'est ça c'est normal et donc les rotations on peut aussi avoir le bassin qui va avoir une légère rotation comme ça ou comme ça on peut avoir la cage thoracique qui va être en rotation on peut avoir les épaules en rotation donc une épaule on peut plus faire l'avant qu'une autre également la tête ok donc ça si vous avez une scolose je pense que vous êtes un peu au courant de toutes ces choses là mais après vous comprenez toutes sortes de combinaisons en fait qu'on peut avoir à ce niveau hein comme dans mon cas c'est ça j'ai le bassin qui est déplacé vers la gauche ma hanche gauche également qui est un peu plus haute que la hanche droite donc ça c'est le niveau du bassin donc forcément souvent au niveau des épaules on va compenser donc quelque chose que je pense que vous êtes plusieurs à voir aussi donc au final on va voir la distance entre l'épaule gauche dans mon cas et la hanche gauche qui va être plus petite qu'entre l'épaule droite et la hanche droite ok puis évidemment la tête est en train d'en prendre un méchant coup ok la tête se retrouve également toute croche en tant que résultat de toutes ces déformations puis en plus dans mon cas j'ai une rotation par là donc moi je suis bien de façon exagérée dans mon cas moi je suis comme ça hop voilà voilà c'est pas forcément votre cas ok mais pourquoi je vous explique tout ça c'est parce que en fait c'est important de comprendre votre déformation à vous ok qu'est-ce qui est tourné dans quel sens par rapport à quoi puis ensuite avec les exercices on va essayer de faire l'inverse ok parce que hop je suis comme ça forcément là les muscles mes muscles du côté gauche sont constamment un peu plus raccourcis ok les muscles du côté droit à ce niveau-ci et c'est moi le haut du tronc sont plus allongés ok donc dans mon cas regardez un exemple de ce que je vais faire ça va être essayer d'allonger d'augmenter cette distance car je vais faire des exercices entre la hanche et l'épaule donc peut-être je vais faire tout simplement quelque chose qui ressemble à ça voilà je prends un mur imaginaire ici voilà en même temps il faut faire attention parce qu'on se souvient aussi que cette hanche là dans mon cas j'ai tendance à aller par là donc je ne veux pas accentuer ce mouvement en fait quand je veux faire l'exercice je ne veux pas faire ça non plus parce que là voilà donc en même temps que je veux me pencher par là je veux aussi essayer d'amener ma hanche un petit peu peut-être par là vous voyez ou du moins essayer de rester la plus droite possible vous voyez donc là je suis un peu plus dans la position inverse à ma scolose dans le temps je peux aussi essayer d'amener cette épaule un peu en arrière puisque dans mon cas ma scolose fait que cette épaule va vers l'avant donc j'amène cette hanche par là j'allonge ce côté-ci et j'amène mon épaule un peu en arrière ok donc ce serait un exemple de l'exercice que dans mon cas je pourrais faire ok c'est un exemple je dis bien évidemment il y a beaucoup de choses qu'on peut faire puis souvent ça va être un peu plus personnalisé à chacune des formations spécifiques de la personne ok ben Emmanuelle j'ai bien lu ta question je peux pas te répondre comme ça en chat en fait j'ai manifestement pas assez d'informations pour pouvoir te donner une réponse à ce sujet comme ça on peut avoir mal juste au niveau des jambes c'est possible oui après il faut voir qu'est-ce qui est la cause de quoi aussi voyez avec la scolose c'est parfois ou avec les asymétries c'est difficile de terminer de déterminer qu'est-ce qui est la cause qu'est-ce qui est la conséquence qu'est-ce qui est la cause par exemple dans mon cas est-ce que la première chose qui s'est déplacée c'était le bassin pour une raison quelconque ok est-ce que c'est mon bassin en premier lieu qui a décidé d'être comme ça puis ensuite ma colonne après le choix de suivre en quelque sorte cette déformation au niveau des jambes aussi hein pourquoi en fait au niveau des jambes j'ai pas encore beaucoup parlé justement mais parfois on peut avoir une jambe un petit peu plus courte qu'une autre aussi donc forcément quand une hanche est plus haute ça fait que oui une hanche une jambe est plus en tout cas donne l'impression d'être plus courte qu'une autre jambe ok donc pour savoir si la longueur des jambes est réellement la conséquence c'est vraiment parce que les os sont plus courts d'un côté pour ça il faut faire une radiographie ça on peut pas vraiment le savoir à le mieux à moins si la différence est comme vraiment énorme ok parce que la différence de longueur des jambes ça peut aussi tout simplement les muscles d'un côté qui sont plus contractés qui font en sorte que la jambe peut-être au niveau des articulations il a un peu moins d'espace en fin du compte en quelque sorte ok donc les contractures au niveau des muscles peuvent donner cette impression que ben peut faire en sorte qu'il y a une jambe qui va être plus courte qu'une autre dans mon cas il faudrait peut-être que je le fasse je sais pas si dans mon cas c'est relié au déséquilibre musculaire ou si réellement il a des os d'un côté qui sont un petit peu plus courte ok mais dans tous les cas la façon d'intervenir de faire des exercices dans mon cas ne change pas ça ne change pas forcément la façon de faire des exercices parce que dans tous les cas on va quand même travailler au niveau des déséquilibres musculaires donc pourquoi je disais ça Emmanuel donc tu sais c'est de savoir aussi j'espère que tu as une scolose est-ce que ta scolose c'était la conséquence des formations possibles que tu peux avoir au niveau de tes jambes c'est possible dans ce cas oui tu peux avoir mal aux jambes mais cette douleur aux jambes sera pas nécessairement reliée à la scolose c'était relié à une autre ça peut être relié mais pas forcément cause conséquence ça peut être tout relié à une autre cause c'est vrai puis c'est sûr que je vais pas beaucoup parler des pieds aussi mais les pieds vous voyez ce qu'on va voir souvent aussi regardez ça c'est quelque chose que je vois très 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 souvent on peut avoir une jambe qui va être un petit peu plus plus bien ou mieux placée puis l'autre jambe qu'au niveau du pied en fait l'arche va un peu trop tomber vers l'intérieur vous voyez bien là j'exagère une fois de plus pour que vous compreniez mais parfois le genou va avoir tendance à un peu trop aller par exemple vers l'intérieur au niveau d'une jambe donc vous voyez si je fais ça forcément pas toute déformation que ça amène au niveau des jambes au niveau du bassin au niveau de la colonne ok donc c'est ça pour donner un exercice vraiment spécifique il faudrait faire une analyse plus approfondie ok un peu plus personnalisé ok qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre aussi mettons une fois que vous avez analysé je reprends donc regardez aussi deux choses quand vous allez analyser votre posture donc la distance entre l'épaule et la hanche d'un même côté ok ça ça va être quelque chose à noter donc dans mon cas ici la distance est plus courte qu'ici et la deuxième chose importante c'est la distance entre l'épaule et la hanche opposée ok donc dans mon cas j'ai une rotation comme ça donc forcément la distance entre cette épaule et cette hanche est plus courte ok plus petite que la distance entre cette hanche et cette épaule donc une fois de plus on va essayer de travailler avec les exercices c'est essayer de ramener cette épaule de cette hanche dans mon cas ok essayer de faire l'exercice pour en faire en sorte que je vais amener cette épaule un peu plus en arrière vous voyez ? puis quand vous allez être assis ce sont toutes les choses dont vous pouvez essayer de tenir compte aussi vous voyez mettons là on est assis mettons si vous savez que moi je sais que naturellement j'ai tendance à être comme ça ben quand je vais être assis quand j'y pense plus j'y pense mieux c'est je vais essayer de d'amener un peu cette épaule en arrière pour essayer d'égaliser pour retrouver une position peut-être un peu plus un peu plus détwistée détorsadée vous voyez ? sinon aussi une autre chose on peut travailler les abdominaux un petit peu plus d'un côté que de l'autre donc moi comme ça vous voyez normalement la distance ici entre le bras et le tronc va être plus grande que de ce côté comme ça donc lui le bras est vraiment collé donc forcément les muscles ici un peu plus raccourcis que de ce côté donc ça on va faire un peu de baladie j'ai déjà fait du baladie quand j'étais à l'université puis quand je faisais du baladie on se pratiquait à contracter faire ce genre de choses là donc là je contracte uniquement les muscles de ces abdominaux là à droite pour moi vous le voyez en tant que gauche vous voyez je contracte les abdos juste de ce côté là on est en train de déverser ma déformation ok donc par exemple quand on est assis c'est ça on peut essayer de se détwister un peu et hop essayer de peut-être de temps en temps au moins de faire ce petit exercice je me détwiste ok et je vais un peu travailler à ce niveau pour les abdominaux ok ça c'est juste quelques trucs que même au quotidien parfois quand on est en train de faire des tâches mais des tâches du quotidien pas forcément durant les périodes d'exercice on peut donner à notre corps ce type de pose en quelque sorte de contracter les muscles qui se retrouvent allongés d'habitude et essayer d'étirer les muscles qui sont constamment raccourcis qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ensuite ce que je fais aussi bon je peux quand même vous glisser quelques mots même si ça c'est quelque chose que je veux plus enseigner en individuel ok mais on va travailler aussi au niveau de l'activation ce que j'appelle le principe d'activation d'organisation au niveau des jambes on va bien bien contracter travailler au niveau des chaînes myofaciales justement au niveau des chaînes musculaires à plusieurs niveaux pour essayer de retrouver une sorte d'équilibre au niveau de votre corps mais ça dépasse les sujets de cette présentation donc ça si c'est quelque chose qui vous intéresse vous pourrez me poser des questions peut-être plus en privé ah c'est déjà une heure donc je pense que c'est définitivement le temps peut-être de s'approcher de la fin donc pour tout ça je vois qu'il y a Catherine qui a fait un coucou donc ce live va être en rediffusion dans le groupe vous pourrez le réécouter quand vous le souhaitez et en fait je sais pas est-ce que vous avez des questions, commentaires, objections ? merci 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 merci